Et Parcifal regarda son compagnon Son compagnon regarda Parcifal Allait tuer le père d'une sucube Voilà leur mission Parcifal regarda bien le barde dans les yeux Et lui demanda à chanter Faire de la musique Faire le papou Il y a des sorts qui peuvent être utiles Pour dégâmer le père d'une sucube Le barde regarda son compagnon Inspira et but un petit coup Le guerrier vit le regard du barde Non, t'as pas Comment va faire ? Le barde Jeter un coup d'oeil Sur un grimoire qu'il avait comme ça Dans son sac sans fond Regarda à nouveau son compagnon Et lui fit Peut-être qu'on pourrait demander aux trois autres Hein ? Comme une équipe d'aventuriers Peut-être qu'ils nous donneront un coup de main Le guerrier regarda son compagnon Et comme ça ils apprendront qu'on s'est fait baiser comme des cons Qu'on a un an et un jour A servir Cette salope de Tiflin qui s'appelle Sylph Non, on va faire les choses par nous-mêmes Qui croyez-vous qu'il arriva ? Le guerrier prit par la main le barde Le guida dans les rues de sigil À travers l'hiver au quartier À la faune hétéroclite Et pas toujours très tibulaire Et ils se sont dit Jusqu'à la demeure Que lui avait indiqué Sylph Dans l'interlude entre les deux épisodes Et bah, il dit Mais qu'est-ce que tu veux On va faire quoi ? On va t'aider fou là On va pas rentrer comme ça Quand même c'est le père d'une équipe Tu vas pas nous mettre dans le bousin Tu te rends compte Tu sens tu te détais comme respect Tu toi mais Tu 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 Qu'es-tu encore s'envoyer ? le bar d'un petit peu la foie de haute pierre on peut pas s'est fait mais beaucoup à jouer de regard dans cet épisode très difficile à rendre lorsqu'on fait un compte rendu mais beaucoup de regards surtout de parcival adressé à son compagnon pour la douze millième fois sa salive finit s'en va à l'ifique recla sa gorge et frappe à la porte mais c'était quand même une négociataire du groupe des deux même bien que percifal est une plus belle gueule que lui la porte s'ouvrit pour laisser découvrir à mon deux compagnons le visage avenant si avenant malgré tout d'un demi-goblin demi-féral alors bon ça risque d'être compliqué à expliquer ce que c'est qu'un demi-goblin demi-féral on va dire que quand même ça peut être mignon si on n'est un peu sauf vie habillé en livré pourpre le petit être regarda les deux compagnons et leur demanda oui il n'a pas eu le temps ni pas le temps pardon de demander grand chose d'autre ni vraiment de réaliser que sa tête se vendait en deux lorsque un percifal lui trancha le corps un peu comme ça par la tête en deux jusqu'aux testicules bien séparés des deux côtés le barde est mis à hockey l'eau percifal se retourna vers son compagnon chante moi plutôt un char d'encouragement et il se mit à courir en repensant à la manière dont il avait couru dans la cité elle fait noir en repensant à la manière dont il avait été torturé sur son chemin deux ou trois têtes volèrent peut-être des innocents venus là pour se faire livrer une sorte de bonne aventure il y avait une mamie au chevelon avec un troisième oeil dans le dos oh la tête qui vole il y avait un hobbit qui passait par là avec des pieds de bouc la tête qui vole et puis il y avait aussi un humain qui n'avait peut-être d'humain que le nom vu que le sang était ouvert enfin bon trois morts tout c'est visiblement là pour se faire tirer les cartes est ce qu'elle est pire de la sucre tirer les cartes oui les cartes une sorte de tarot magique parcifal monta les escaliers déguma un chemin dégueulême le barde suivait mon château vas-y mon gars réveille toi vas-y mon gars mesurs inconnues de moins en moins rassurés néanmoins une foudre magique toucha parcifal par trois ou quatre ou cinq ou six fois lui faisant perdre et beaucoup de sa mort et de sa puissance il a eu une potion magique puis depuis droit dit au barde de lui mettre un petit coup aussi un tout bien détonner le barde va soigner un petit peu à ton chandragon l'auré quand un peu ça gentiment sa main sur des parties de l'anatomie on va dire de parcifal que parcifal voulait bien une touche il ya des endroits qu'il voulait pas par contre heureusement pour lui ne fut pas touché dans des endroits un peu particulier dans son anatomie puis il arriva devant une lourde porte aux chaînes qu'il défonça et c'est plus rapide et le dingue et le barde crochette les bardes savent s'y crocheter dans son dragon ou peut-être pour des sœurs d'ouverture magique la part de tomba pour laisser se dévoiler devant nos compagnons deux 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 individus le père d'une succume une tête de genre quand même d'un cubain joli des petites cornes et puis une vieille qui venait aussi se faire tirer la bonne aventure une vieille démonne et il fait le barde ça va être chaud percival regardent à son compagnon il dit tu prends la démonne je prends la cube et il le vire alors décrire un combat dans lequel un guerrier est impliqué pour ce qui concerne le fait de sauver un petit peu de son âme c'est bah il mis un coup sur la tête de l'incube avec une technique il avait appris de coups assommant et tourdisant et de là l'incube étant assommé et tourdi bien ce ne fut qu'une question de seconde un nombre de points de vie automatique accueillent par parcival dans cette édition du jeu dans laquelle il était et parce qu'il est quand même dans un jeu de rôle il y a des trucs pour gagner et parcival étant extrêmement optimisé pour tuer les gens et et tourdis comment dire l'incube ne fit pas trois runes la demande c'était autre chose lorsque l'orique constata qu'il s'était fait arracher un bras et une jambe et que c'était difficile de tenir un quatrième rune il appela à secours son compagnon qui n'y une ni deux enfonçant son épée droit dans le coeur de la démone qui a eu très mal c'est là que parcival se dit quand même un épée un peu bizarre c'était une sainte justicière mais ça ils le découvriront plus tard donc la démone qui n'a bien il a mis beaucoup de souffre rigolant un petit peu aux imbrications de lancer le barde avec son bras et sa jambe au moins il peut même donner un coup de jambe en ramassant sa jambe avec son bras valide enfin bref n'est une ni deux trois coups le coup étourdissant et puis charclage d'individus inconscients la démone mourut dans notre souffrance enfin fut répandu en souffre et rejoint les abysse parcival revient le bras et la jambe de son compagnon à peu près à un endroit lui dit boire ça une passion de régénération et le barde fait supplie une bonne chose de fait fit parcival bon allez on rentre voir de l'autre salope savoir ce qu'elle nous a prévu de plus c'est tout mais j'ai mal t'as mal t'as mal t'as mal un autre jour j'suis con si ça se trouve c'est à cause de toi qu'on est dans la merde jamais je serai allé dans le genre de soirée où tu m'as amené alors tu vas te radiner et on va continuer à faire le boulot la semaine prochaine un peu plus de poésie j'espère j'espère vraiment 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 c'est dur c'est dur d'être à part avec un guerrier surtout que t'en as 7 ou 8 niveaux de moins hé 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 la la la